Je vais donner ici plus de 10 clips en support pour pouvoir progresser Sur des notions de macro, de micro, de roaming, de wave management Tout ça noté sur différentes échelles de facile à maîtriser A très complexe à appliquer dans tes games Mais qui t'apporteront le plus de win rate Donc si tu veux progresser, c'est maintenant Tu vois là tu me dis Ouais mais mon ADC je décide de suivre pour le pool C'est qui qui donne l'envie de pool ? C'est cette personne ou la personne qui est là ? T'es positionné là, t'es positionné là Ou quand tu vois ta veine commencer à te déplacer Et tu commences à partir là, c'est clair En fait tu me dis Oui c'est la veine qui voulait le faire Là pour moi c'est pas la veine qui veut le faire Tu t'es sorti de là pour repartir vers là Donc concrètement c'est toi qui a donné le call Indirectement à cause de ton positionnement Pas de la faute de la veine, c'est de ta faute Et à cause de ça vous n'avez pas la prio Et vous allez vous faire bully, la veine ne pourra pas toucher un jeu Tu vois par exemple si tu t'avances Ton ADC aussi va avancer Donc si ton ADC avance après tu me dis Putain pourquoi il s'est avancé ? Bah c'est de ta faute C'est toi qui a commencé à faire le move tu vois Et ça c'est hyper intéressant et hyper important dans League of Legends De le comprendre correctement C'est un défaut de beaucoup de joueurs de League of Legends Ce que tu viens de me mettre Bon déjà sur Soraka sache que tu peux aussi Heal la personne même quand elle est pas forcément Lowlife pour mettre ton heal alors que t'as touché ton Q Comme ça elle aura un boost de MS Ça t'arrive avec Soraka de heal des personnes qui ont juste perdu un HP Parce que vous avez un timing de Chase et que t'as touché un Q Regarde, regarde, bah déjà Ah oui, oh putain j'avais pas vu ça Euh, tu as ton heal, pas ton Q C'est inutile de mettre 3 pieds dans le Q, tu ne fais plus jamais ça d'accord ? Tu vas avoir ton heal et en fait, ton heal tu utilises jamais Oh regarde, t'as ton heal, 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 t'as ton heal Toujours pas, tu le mets maintenant C'est un peu tard quand même Tu vois comment ça se fait que Il y a du avoir 10 secondes de fight pour caler ton heal C'est un défaut d'énormément de joueurs dans l'HOL Vous avez des sorts qu'il faut gatling C'est à dire que ton heal, tu ne dois jamais le garder plus de 0,5 secondes sur toi Et parfois ça, mais je vois tout le temps ça hein Vous restez 3-4 secondes avec votre heal alors qu'il y a plein de potes à heal Utilise-le genre Parce que t'aurais pu heal 100% de plus dans le fight en fait Et ça c'est vraiment la notion de Avec Soraka A l'instar d'un ADC qui doit reculer, frapper les ennemis, reculer, frapper les ennemis et kite Et bah toi t'as ce même concept mais c'est reculer, il est mon allié, reculer, il est mon allié En fait il faut que tu kites tes alliés Pour qu'ils restent en range de toi Et pour que tu puisses les heal Règle logique de League of Legends Le rôle de support, soit le rôle d'angager Soit le rôle de multiplicateur potentiel Soit en enlevant des HP à des ennemis Donc les alliés peuvent les récupérer plus facilement Soit en boostant ses alliés ou en healant Donc là ton but c'est concrètement Bah dans la game, tu dois te définir le pote qui a le plus de carry Et jouer autour de lui Et là d'un coup t'as la Soraka Solo lane, 1v2 Alors ton Z sert à rien Tu joues le Soraka qui peut Q et E Contre deux champions qui ont 6 sorts Tu trade un 6 sorts contre 2 en jouant Soraka Là c'est un timing où t'as stacké ton taboussole runique Donc si tu bacs t'as 3 wards Donc tu pourras te permettre de poser des wards Tu ne dois pas jouer solo avec des champions support Et tu dois te définir les gens avec qui tu peux te jouer Et rester avec eux Et à certains timings swapper de personne tu vois Par exemple là de vouloir jouer avec le Ginzao Si tu joues un champion engage pour aller gang top Etc Tu n'as l'interdiction de vouloir jouer ça Et en plus que tu push la lane en tirant des Q Donc tu baises la lane de ton adecari Tu essayes de rester à des endroits où les ennemis n'ont pas d'informations sur toi Tout en prenant l'XP Ou alors tu bacs Parce que donner cette information bêtement C'est une engage gratuite pour les ennemis Ou alors c'est juste savoir où tu es positionné Donc ça va donner par exemple Un contest gratuit à l'équipe ennemie au niveau des mines du néant Alors qu'ils auraient pu ne pas le faire Parce qu'eux ils auraient ping SS Tu vois là ton moment de précipitation C'est que ok qu'est-ce qu'il va se passer Il y a Corki On a quelqu'un là On a quelqu'un là On est quelqu'un là En vrai il ne peut pas s'enfuir Donc là ton but Ce n'est pas d'engager le Corki Ton but c'est de le garder là Donc ton but c'est de le temporiser Parce que le plus gros défaut que tu pourrais faire Et bah je te fais faire un 1 contre 1 Bien sûr que tu vas perdre Puis après il y aura un deuxième 1 contre 1 Maintenant s'il veut fuir par là-bas Bah il peut Vu qu'il erreur 1 contre 1 Et il peut le gagner Et lui il ne pourra pas impacter Et si tu veux partir par là Bah en tous les cas il aura le time genge Qui pourra te réceptionner dans la base Donc il a plus qu'une valeur de 2 Donc en vrai il était coincé Et tu as décidé D'aller le trader en 1 contre 1 De te faire 1 shot Et là maintenant le Corki Bah il est Bah je continue Donc ça se trouve il ne va pas la tuer Je ne sais pas tu vas avoir Tu vois il arrive à la tuer Et ça c'est de ta faute Tu viens de tuer aussi ton adécari Donner un shot dans nos Corki Parce que tu n'as pas voulu attendre Et ça c'est une règle dans League of Legends C'est vous allez avoir des très belles situations Les timings Attendez-les pour les jouer Ça va vraiment vous rajouter une énorme plus-value Et pépép Oublie pas qu'on fait des lives pédagogiques tous les jours Donc n'hésite pas à nous rejoindre Ça sera t'es hyper intéressant Pourquoi la team ennemie Elle est là Et pas là Il y a des ennemis à droite T'es en duo Et bah toi Un peu à l'instar d'un fiddle stick Avec Nico support Tu vas là Tu demandes à ton pote De jouer là En plus qu'il y a un follow avec son ultime Et là Je dis well played Vous venez de gagner la game là T'as plein d'outils à comprendre Mais le défaut que tu peux avoir là avec Nico C'est que En fait tu te positionnes comme Keïssa Et que t'essayes de tirer des sorts Donc bah je sais pas Joue que Zerat alors Et c'est ce truc avec Nico Où c'est vraiment C'est ça à quoi ça sert Nico C'est le champion Qui en late mid Peut solo carry les team fights Grâce à sa création Bah trouve ses timings et brille Il y a un troisième gros point Que souvent vous effectuez ultra mal Et c'est ce qu'on est en train de voir là Avec sa Nico C'est qu'il fait le build Qui se faisait il y a à peu près 6 mois D'accord Les items changent Les améliorations changent Les matchups changent Arrête de faire tout le temps le même build Là par exemple Onde orageuse Ça te permet de faire De gagner 8% de mousse speed Et donc te permettre d'engager Beaucoup plus facilement Ça donne aussi de la pénétration Tout ce que t'aimes Niveau statistique avec Nico Pourquoi tu n'as pas fait ça ? Ah tu te rends compte Que tu te fais one shot Pour la team enemy ? Ah bah peut-être D'avoir décidé de faire Onde orageuse Et d'avoir au moins un Zonia Ah ça m'aurait permis d'engager De temporiser C'est exactement ce qu'il me fallait Dans cette partie Vu la drafte ennemie Mince La critique de création de jeu Avec Nico support Elle va aller sur le fait De se dire bah Gragas Qui a 18 kills Tu peux aller en front contre lui Non Est-ce que Renata en peut ? Bah non elle peut me queue Elle peut air Non Est-ce que Talia elle peut ? Non elle peut cancel les dash Elle peut me kick out Donc déjà t'as une règle Dans cette game Si t'es en front C'est juste pour jouer avec Zera T'es tiré des petits queues Mais en fait le concept De ton champion Où t'es en mode Ouais on pouvait se permettre De 2v8 Là il est annulé Donc ça va aller sur le principe De pas être devant Mais avec ton des warders Et des ping De te dire Ah moi je vais essayer De me positionner ici Pour trouver une opportunité Ah je vais essayer De cliquer ce bush Et attendre qu'il y a un move Pour pouvoir sortir Etc Et ça va pas être de rester à côté Bêtement comme une Yuumi A côté de quelqu'un Mais de trouver Les moments qui vont correspondre A de la création de jeu Et ça c'est souvent ce qui va faire le gap Entre un joueur Qui va être médium à son elo Et le joueur qui va arriver A solo carry ses games Un truc qui m'énerve plutôt Quand on fait ton support Là on est en diamant On est mid-late game Concrète On a un timing Un seul objectif Qui est jouable sur la carte On dézoome un peu On a Un inhibiteur bot Qui est très très loin On a une T2 Une T2 Mais concrètement Le truc qui va réapparaître Et qui est le plus proche Tout le monde C'est le Nashor Si un Nashor va spawn Y'a pas 30 000 possibilités On va setup de la vision Vision on la met en strass Soit on a vraiment peur On commence à la mettre là Soit on est un peu plus confus On sait où les adversaires On essaie de la poser là Ou voire même Bah on sait qu'il y a personne Et donc je peux me passer Dans la river où j'ai un champion Qui a beaucoup d'escape Qui peut facilement s'enfuir En traversant les murs Et bah alors Je pose par exemple par là Et quand je vois un timing Nash Et que je vois le Rakan AFK là Le Rakan après AFK là Durant 20 secondes Je suis en mode Bah malheureusement Qu'est-ce que ça va passer On aura aucune information Ici sur les adversaires Donc vu que je mets ma vision Beaucoup trop late Et bah nous on va y aller En full aveugle Parce que on sait pas S'ils le font Il faudra bien check Et on va face check Et à cause de face check Il y aura des morts Et le fait qu'il est full AFK Là comme un bot Qu'est-ce qu'il va se passer Bah il se passe Qu'il y a des gens Qui vont aller check Et quand ils vont check Et bah yo Y'a 30 personnes derrière Et ils se font one shot Et là Non c'est ta faute Parce que tu n'as pas Cette up de vision Assez sur support Je vais vous donner Qu'est-ce que vous voyez La Nami elle essaye de back La Katelyn elle reste en live Ça veut dire que Katelyn Elle va passer 5 secondes A péter cette wave Et après elle va passer 8 secondes à vouloir back Donc ça veut dire que limite Là la Nami Elle a 15 secondes d'avance Sur son bot Qu'est-ce que tu fais Tu retournes en lane Tu danses avec les waves Là 15 secondes Ou alors qu'est-ce que tu décides Tu décides de partir Plutôt à la lane A l'endroit Où il y aurait la création de jeu Le plus proche Hashtag la mid lane Pour ensuite Redécaler bot Dans ces 15 secondes Et bah c'est bien sûr Ce que tu es censé faire Dans League of Legends Quand tu as un timing de décalage Par rapport à ton adécari Et cette astuce Il faut que tu l'as Malheureusement Dans League of Legends Il y a souvent Des lane face bot lane Que vous ne pouvez pas jouer Que vous ne pouvez pas gagner Pour deux choses T'arrives contre Ash Swain Début de game Monstrueux D'accord Des grappes Des slopes Du burst Toi t'as Vayne Soraka Vous avez un power spike Niveau 2 D'accord Et votre prochain power spike Il est niveau 6 Concrètement Pourquoi ? Et ça c'est intéressant De le comprendre Dans League of Legends Niveau 2 Parce que toi t'as ton heal Il ne sera qu'à vraiment Bon code Ok pour la tenue lane Niveau 6 Parce que Vayne a son ultime Et c'est là où elle peut se permettre De limite 1v2 Les deux champions D'accord A contrario Eux Bah Ash Bah du niveau 1 A niveau 5 Niveau 6 C'est très puissant Et soit une aussi en fait Donc eux ils auront une constance Et vous votre pick Donc vous vous allez être plus faible que Vos picks c'est au niveau 2 Et au niveau 6 Donc ça veut dire Que c'est les seuls moments Où vous pouvez les battre Et ça c'est intéressant De le comprendre Sur plein de lanes différentes Et aussi d'arriver à comprendre Que cette lane On ne peut pas la gagner A part si on joue sur ce timing Si on veut pas la gagner Bah qu'est ce qu'on veut faire On veut pas non plus la perdre Donc le truc que tu veux comprendre C'est que tu veux juste Tenir la lane Tu veux être even Donc si tu veux être even C'est quoi ? C'est bah on joue safe On joue très loin On cale des coups de loin On bait des sorts Mais on va jamais vouloir chercher du fight Donc on veut être situé derrière nos creep Et surtout On ne veut jamais Dépasser cet endroit Si tu dépasses cet endroit C'est du hint Parce que comme on a expliqué Il y a du slow Il y a du grapp Ils ont un chasing Qui est colossal Et si les cibles te chase Sur un timing Où tu perds ta lane C'est finito pour toi Tu pourras pas revenir Un truc important Avec les champions Quand vous pouvez vous permettre De faire des traps Ou vous voulez jouer les teamfights Par exemple Unique au support C'est à dire que La team ennemie a plusieurs objectifs Le Hachor Le Drake Les tourelles Donc quand même Il y a une intention de déplacement De la part de l'équipe ennemie Qui veut jouer au moins par là Tu vois quand il y a 7 tours Et en fait A partir de 20 minutes de jeu Bah les nouveaux buffs C'est exactement la même chose Ça devient un objectif Tel un dragon Tel un Hachor Parce que tout le monde a un red buff Ou tout le monde a un blue buff C'est broken Donc si tu vois qu'il est up Concrètement la team ennemie Bah c'est de leur côté Ils vont vouloir les jouer Donc toi ton but là C'est de te dire Bah je dois soit attendre ici Soit attendre ici En déwardant En disant Bah c'est sûr à 100% Qu'un champion va venir Et qu'avec mon burst On peut le tuer Du coup super unité numérique Et ils vont pas pouvoir utiliser leur truc Et de décider de le faire Bah c'est du hint Parce que si t'attendais Bah y'a quoi Elle là Vous l'avez one shot Tu vois Vous la one shotez Vous retrouvez en 5 contre 4 5 contre 3 même Vu que Gragas est mort 5 contre 3 malgré Le 30 32 25 Et bah vous pouvez vous permettre De commencer à prendre des inhibiteurs Etc Ton but ça va être de définir Quels sont les objectifs des adversaires Voir les abus sur ces timings Et donc pour voir Créer de la super unité numérique Et donc d'accélérer ta partie Et pouvoir jouer les objectifs Qui vont te permettre De gagner la game